Des jeunes filles d'expérience sur le terrain, on a vu ce qui va et ce qui ne va pas. Quelles sont les solutions à apporter dans ce sens-là ? On s'est dit vraiment qu'il faut penser à une initiative, un cadre qui n'existe pas et qui n'a jamais été aligné pour pouvoir réaliser nos différents objectifs, surtout atteints de l'objectif qu'il faut, que nous nous sommes fixés depuis longtemps. Donc, on connaît tous les contextes. Le qu'on voit aujourd'hui, les statistiques, c'est vraiment à l'armement. C'est dû à cela qu'on s'est dit, écoutez, il est temps vraiment d'aller vers l'action. Et cette action-là n'est pas née comme ça. C'est justement à travers les statistiques que nous avons enregistrées aujourd'hui. Lorsqu'on vous dit que 95% des jeunes filles sont jusqu'à présent excisées à la République de Guinée, on va attraper la tête. Ou lorsqu'on vous dit encore que 52% des jeunes filles sont maniées avant l'âge 18 ans, il faut se demander quel sera l'avenir des jeunes filles. Mais aussi lorsqu'on vous dit que 4000 cas de viol ont été enregistrés durant ce semestre, je pense qu'il faut aussi s'indigner par rapport à cette situation. Donc c'est dans ce sens-là aujourd'hui que le club des jeunes filles, depuis longtemps, s'est réveillé. Et encore aujourd'hui, on compte lancer une initiative qui n'a pas vu ce jour en Guinée. Et cette initiative, normalement, on l'appelait le forum des jeunes filles africaines. Donc cette initiative, c'est vraiment comme l'a dit Kadiatou Konaté, c'est l'objectif général, c'est de créer un espace permanent de concertation entre les acteurs sociopolitiques évoluant dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des droits de la jeune fille en Guinée, dont les objectifs spécifiques qu'on va citer entre autres, c'est de créer une synergie d'action entre les acteurs à travers les préoccupations communes autour des violences basées sur le genre. Et surtout, engager un départ constructif sur la problématique des violences basées sur le genre et formuler des propositions de solutions à travers des panèles, bien sûr. Donc, on peut aussi continuer à travers une analyse objective de la situation des violences basées sur le genre en Guinée et en Afrique pour les défis à relever en Afrique, bien sûr, parce que ce n'est pas que la Guinée, il faut le rappeler, c'est partout en Afrique et c'est même dans le monde entier. Mais aussi offrir des pistes de réseautage entre les acteurs intervenants sur les questions de violences basées sur le genre à travers des engagements forts. Enfin, qui travaillent sur un concept pour édiquer ce phénomène. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'associations qui naissent et qui évoluent dans ce domaine-là, mais il y a un manque de synergie entre nous. Et donc, dans ce sens-là, on pense que ce forum va permettre vraiment de réunir nos forces afin d'atteindre les différents objectifs. Et surtout, c'est élaboré un document de plaidoyer avec des recommandations à destination des décideurs et des PITF. Si vous suivez nos discours, on ne cesse de dire qu'il n'est plus leur discours, qu'il n'est plus leur pardon, mais qu'il est leur à l'action. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va élaborer des recommandations assez concrètes et afin de pouvoir, les années prochaines, éradiquer ensemble les violences basées sur le genre. Et c'est ce forum qui va nous permettre d'avoir ce que nous souhaitons. Ensuite, nous allons faire l'état des lieux, des ministères en charge du genre, de l'éducation, de la santé, de la justice, des pays concernés. Vous savez, les autres pays ont avancé. Il y a les autres pays aujourd'hui qui ne sont plus sur ces statistiques, mais fort malheureusement, chez nous, encore, on fait partie des premiers pays où les violences basées sur le genre restent encore avec ces statistiques, vraiment qui nous mettent mal à l'aise sur le plan mondial. Selon le PNDES 2018, que je viens de citer tout à l'heure. Alors, les cibles de ce forum, c'est qui ? Entre autres, le forum des jeunes filles vise à toucher principalement les jeunes filles et les femmes africaines. Et les jeunes filles, ça ne concerne pas que nous, ça concerne aussi les hommes, les papas, les marines, les frères. Donc, les cibles secondaires, on a, entre autres, les organisations de défense des droits humains, donc les organisations des droits humains nationales, internationales, les réseaux d'organisations féminines, les centres d'éducation publique et privée, les leaders religieux, il faut le reconnaître, les membres du gouvernement, les structures déconcentrées en charge des organisations de la société civile, les leaders politiques, bien sûr, les communicants traditionnels, les femmes faisant la pratique des mutilations génitales féminines, les professionnels des questions de violence basées sur le genre, les institutions internationales, les partenaires techniques et financiers, etc. Donc, c'est pour vous dire que personne n'a exclu, tout le monde est inclus dans ce forum-là, c'est un cadre qui n'a jamais existé, et ce forum va permettre de donner la parole à tout un chacun et de sortir ceux qui ne valent pas. Pourquoi jusqu'à présent, malgré tous les efforts fournis, les statistiques restent encore les mêmes ? Est-ce qu'il y a des défaillances ? S'il y a des défaillances, trouvons des solutions. Donc, le forum va tourner autour de quatre thématiques, dont trois, normalement. C'est la problématique du mariage des enfants. On sait aujourd'hui jusqu'où on s'est battus. Et on s'est battus en annulant les mariages précoces. Mais est-ce que cela a permis d'empêcher ou de finir totalement avec le mariage des enfants ? Non. Donc, c'est pour cette raison, parce que nous n'allons pas à nous reposer. On s'est dit qu'il faut écouter les acteurs. Il faut les écouter. Et en même temps, mettre en place une feuille de route. Et cette feuille de route-là, ça va concerner le mariage des enfants. Ça va concerner les mutilations génitales féminines, qui malheureusement, la Guinée encore, se trouve le deuxième pays sur le plan mondial. Mais aussi les viols. Tous les jours, on entend parler de cette histoire de viol. Imaginez-vous, 4000 cas de viols qui ont été dénoncés. Mais est-ce que cela a permis vraiment de finir avec ce fléau ? Non, ça n'est pas encore fini. Est-ce qu'on va continuer à nous acharner sur les réseaux sociaux ? Non, ce n'est pas la solution. La solution pour nous, les jeunes filles de réunionne, on a pensé que c'est à travers ce forum. On va sortir des recommandations. On va écouter tout un chacun. On va se dire la vérité. On ne va pas tourner autour du groupe. Chacun va dire réellement. Ce que je fais dans mon domaine, ce qui ne marche pas dans mon domaine, qu'est-ce que je veux pour que ça puisse marcher ? Et ensemble, on va conjuguer le même verbe afin que les violences valides sur les gens puissent enfin finir chez nous et qu'on ne puisse plus parler de cela dans nos discours, qu'on puisse penser à autre chose. Parce que nous, les jeunes filles, on est engagés dans ce forum-là. On a besoin, on a besoin bien sûr, que de, on vous dit, que de 200 000 euros. On n'a besoin que de 200 000 euros. Donc, à travers ce forum, on lance un appel solennel aux partenaires techniques et financiers. On lance un appel solennel aux bailleurs de fonds, aux entreprises privées et publiques, afin de nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Certes, on est là, nous sommes des jeunes, mais nous sommes engagés. On est là, nous sommes des jeunes, mais nous avons de l'expérience. On est là, nous sommes des jeunes, mais nous sommes motivés plus que tout pour aller atteindre cet objectif-là. Et on sait qu'ensemble, à travers ce forum, on pourra l'atteindre. D'accord ? Donc, c'est dans ce sens-là, aujourd'hui, je ne vais pas trop m'éloigner, mais voici un peu l'idée du forum. C'est vraiment aussi, on dit qu'on va l'africaniser. Je tenais un peu à expliquer cette partie. On va l'africaniser, parce que n'oubliez pas qu'il faut quand même reconnaître les petites avancées. Il y a eu des avancées dans les autres pays. Donc, on va conjuguer le même verbe avec les autres. Ils vont venir, ils vont partager leur expérience. Comment ça s'est passé chez eux ? Et aussi, ne pas oublier qu'il y a des personnalités très importantes qui suivent la Guinée à travers ce club des jeunes filles. Les personnalités des pays de la France, des États-Unis et de partout dans le monde qui nous suivent et qui ont envie d'aider, qui ont envie d'accompagner. Mais c'est seulement, nous, on s'est dit qu'à travers ce forum, lorsque une feuille de route va sortir, on aura des gens qui vont s'engager à nous accompagner et dire, « Oui, ces jeunes sont vraiment sérieux. Oui, la Guinée est vraiment sérieuse. La Guinée a envie d'aller de l'avant. » Mais c'est ce cadre-là qu'on veut et chaque année, si Dieu le veut, bien ou bien deux ans, trois ans avant, on va continuer à organiser ce forum pour mesurer ensemble l'avancée des choses. Est-ce que le forum a permis de faire avancer un peu les statistiques ou pas ? Est-ce que ça nous a permis vraiment de faire avancer les questions de jeunes filles ou pas ? Donc, voici les questions qu'on va se poser. Mais actuellement, on est en train de travailler sur ça. Le forum aura lieu au mois de mars. Peut-être que vous vous demandez pourquoi le mois de mars ? Parce que tout simplement, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Certes, c'est que le 8 mars qui est dédié pour la Jeune internationale des droits de la femme. Mais pour nous, toute l'année du 1er janvier au 31 décembre, c'est vraiment une année des femmes. Donc, le mois de mars est beaucoup plus cadré dans ce sens-là. Donc, nous allons parler. Nous n'allons pas rester sur le discours. Nous n'allons pas rester seulement que sur la fête et dire que ça va bien, mais rassurez-vous que ça ne va pas. Les jeunes filles s'indignent. On parle au nom de la jeune fille qui se trouve au dernier endroit de Zéle-Corée. Il faut le savoir qu'elle est là, elle s'ouvre. Mais il faut faire quelque chose. C'est maintenant ou jamais. Parce que franchement, comme je le dis tout le temps, l'heure est grave. Si on n'agit pas, si on n'agit pas maintenant, l'heure est grave. Et à travers ce forum, on lance un acte sur la laine aux bailleurs de fonds, aux institutions internationales. Si vous avez des moyens techniques et financiers, accompagnez-nous dans la réalisation de ce congé et vous verrez que les choses vont aller pour la fin. Je vous remercie. Merci. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est ressentir en fait l'effet spécifique de ce forum, c'est-à-dire qui est organisé par les jeunes filles et seulement pour les jeunes filles. Donc, c'est peut-être compliqué de comprendre comme ça, mais c'est carrément un forum pour nous les jeunes filles et c'est organisé par nous les jeunes filles. Les gens pensent que nous n'avions pas de potentiel, les gens pensent parce que nous n'avions pas en fait ce pouvoir de faire ce qu'il faut faire. Par contre, c'est vraiment pas le cas. Et surtout, autre chose très importante est l'implication du secteur informel.